Il existe différents tests terrain que l'on peut utiliser pour évaluer ces athlètes. Nous avions déjà vu le test Illinois il y a quelques mois sur la chaîne. Aujourd'hui, dans le même esprit, je vous présente le 505 Agility Test. Bienvenue dans Prépa et Performance. L'évaluation des qualités physiques se développe énormément dans la préparation physique. Pour autant, beaucoup de tests nécessitent du matériel, parfois onéreux. Il me semble donc important de présenter également sur la chaîne des tests plus simples de mise en place. Ce n'est d'ailleurs pas pour autant qu'ils ne nous apportent pas d'informations importantes pour l'entraînement. Comme toujours, tout est une question de besoin, ce que vous cherchez à évaluer. Aujourd'hui, nous allons voir un test très classique apparu dans les années 80. Le 505 Agility Test, ou 505 Agility Test, est, comme son nom l'indique, une évaluation des qualités de changement de direction. Celui-ci se concentre sur la capacité à réaliser un demi-tour complet à 180 degrés. Pour mettre en place ce test, nous aurons besoin de délimiter 3 lignes de course. Nous allons placer notre ligne de départ, puis 2 lignes, l'une à 10 mètres de notre point de départ, et la seconde à 15 mètres. L'idée sera de partir le plus vite possible, placer un pied sur la ligne des 15 mètres, puis revenir franchir la ligne des 10 mètres après un demi-tour complet. Le chronomètre ne va être lancé qu'au franchissement de la ligne des 10 mètres. Donc, les premiers 10 mètres d'accélération ne seront pas pris en compte. Nous sommes ici sur un test visant à évaluer la qualité de changement de direction à haute vitesse. C'est en ça que ça en fait un test très intéressant. Beaucoup se focalisent sur la capacité d'accélération ou de vitesse maximale. Ici, nous allons évaluer le changement de direction en course, qui se rapproche beaucoup d'un mouvement sportif. Le point le plus important de cette évaluation sera la captation du temps. En fonction du matériel que vous avez à disposition, vous pouvez utiliser un chronomètre manuel, votre smartphone ou des cellules. Bien entendu, si vous avez des cellules photoélectriques, je vous invite à les utiliser. Ça permettra d'avoir à la fois des données précises, mais également un gain de temps sur le traitement. Mais j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas à disposition du matériel de qualité pour ce type de prise de performance. Je vous conseille alors d'utiliser l'application COD Timer. Celle-ci sera un chronomètre bien plus précis que le chronomètre manuel, et validée scientifiquement. Avec un ralenti d'au moins 240 images secondes, nous aurons une précision suffisante pour une bonne reproductibilité. Également, si vous n'avez pas COD Timer, vous pouvez utiliser l'application MySprint en mode chronomètre simple. Dans ce cas, en marquant le départ avec le passage des hanches ligne B et le premier temps intermédiaire au second franchissement, vous aurez le temps total de votre changement de direction. Le but étant d'accélérer sa propre masse, prendre en compte le centre de masse me paraît être une bonne idée. Évidemment, l'intérêt premier de ce test est sa facilité de mise en place. Nous pouvons le réaliser n'importe où et même sans matériel de qualité. Avec un smartphone, nous serons capables d'avoir une très grande précision dans l'évaluation de la performance. Également, comme expliqué précédemment, il sera intéressant de pouvoir évaluer la capacité de changement de direction à partir d'une vitesse élevée. Notre athlète aura besoin d'une coordination importante et d'un niveau de force au sol conséquent pour limiter la perte de temps durant le changement de direction. Grâce à cette évaluation, nous pourrons constater l'impact d'un programme d'entraînement orienté sur ce type de qualité. Enfin, nous pourrons aussi calculer le déficit de changement de direction. Nous reviendrons prochainement sur cette idée dans une vidéo dédiée. Mais la logique est de comparer une course en ligne avec une course de même distance à changement de direction. La différence entre les deux temps sera la perte liée ici au demi-tour. Dans ce cas, on pourra comparer le temps au 505 avec un 10 mètres en ligne. Une première limite vient du fait que le terme agilité est galvaudé dans ce type de test. En effet, comme nous en avions discuté dans notre vidéo sur le test illinois, c'est un terme utilisé à toutes les sauces dans le milieu anglo-saxon. Cependant, c'est bien plus la capacité de changement de direction que l'on évalue ici plutôt que l'agilité à proprement parler. Également, un groupe de recherche a mis en avant l'impact de la capacité de vitesse dans cette évaluation. Une distance de 5 mètres pourrait être trop importante pour ne pas favoriser ceux qui ont déjà une bonne qualité de vitesse comparativement à des athlètes plus lins. Le test pourrait alors être adapté à 2 ou 1 mètre pour isoler au maximum la capacité de changement de direction. Bien évidemment, il va être intéressant de confronter les qualités de vitesse sur l'appui gauche versus l'appui droit. Puisque nous sommes très souvent latéralisés au niveau des appuis, il est normal d'avoir un côté de changement de direction préférentiel. Lorsque l'on cherche à réaliser ce même test sur notre appui opposé, on peut se sentir très mal à l'aise, mais également être bien moins performant. Ce type de résultat pourra nous donner des informations précieuses à exploiter pour l'entraînement. Enfin, vous pouvez ajouter un aspect technique à cette évaluation si vous en avez le besoin. Par exemple, en football, il n'est pas rare de reproduire ce test avec un ballon dans les pieds. Ça nécessitera une précision technique indéniable pour garder le contrôle du ballon tout en réalisant le test à vitesse maximale. En conclusion, on peut dire que le 505 Agility Test est une évaluation intéressante à avoir dans son arsenal. Elle permettra d'avoir une idée assez précise des qualités de changement de direction en demi-tour de nos athlètes. Également, elle ne demandera que très peu de matériel et sera ouverte à beaucoup de modifications en fonction des besoins de chacun. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur le 505 Agility Test pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo pour nous aider. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! En effet, comme nous en avions... En effet, comme nous en avions dit... Dans le milieu. En effet, comme nous en avions discuté... En effet, comme nous en avions discuté dans la vidéo... ... ... ... ... ... ... C'est bon ? Ouais !